L'entraîneur du club de la capitale depuis un peu moins d'un an, Christophe Galtier sort d'une saison contrastée. D'après les informations de la presse française, le PSG vient de prendre une décision radicale à l'encontre de son entraîneur. C'était la grosse surprise du dernier mercato du Paris Saint-Germain et personne n'avait vraiment misé sur lui pour un jour entraîner des stars comme Lionel Messi et Neymar. Le 5 juillet 2022, Christophe Galtier est devenu le nouvel entraîneur du club de la capitale, alors que les rumeurs annonçaient la venue de Zinedine Zidane depuis plusieurs semaines. Originaire de Marseille et passé par le club de la ville, l'homme de 56 ans n'avait pas vraiment le profil pour séduire les supporters parisiens, mais malgré ça, il a réussi des débuts plutôt convaincants lors de ses premiers matchs. Malheureusement, la suite a été beaucoup plus contrastée pour Christophe Galtier, qui a connu plusieurs moments difficiles. Il a notamment été au cœur d'une polémique suite à ses propos concernant l'utilisation systématique de l'avion pour les déplacements de son équipe. Les résultats du club de la capitale n'ont clairement pas été à la hauteur des investissements et les coéquipiers de Kylian Mbappé se sont fait rapidement sortir de la Ligue des Champions, leur objectif affiché en début de saison. Entre temps, le mari de Grasse Galtier a été accusé de propos polémiques de la part d'un ancien dirigeant de l'OGC Nice, le club où il se trouvait avant d'atterrir à Paris. Entre les affaires extrasportives et les résultats en demi-teinte de son équipe, Christophe Galtier n'a visiblement pas rassuré ses employeurs. D'après les informations sorties dans la presse française, le club a signifié à son entraîneur qu'il se séparait de lui en vue de la saison prochaine. Après seulement une petite saison, l'ancien footballeur va donc déjà quitter son poste à la tête du PSG. Une décision qu'on imagine difficile à encaisser pour le technicien, qui se voyait certainement rester encore au moins une saison dans la capitale. Plusieurs noms avancés pour le remplacer il va désormais se poser la question du successeur de Christophe Galtier et plusieurs noms sont déjà avancés dans la presse européenne. Il a longtemps été question du célèbre José Mourinho, mais si l'on en croit à les dernières informations de l'équipe, si y est-il le jeune entraîneur allemand Julian Négelsmann qui est le mieux placé à l'heure actuelle pour reprendre le poste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada